La vérité de la Bible La communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin Et je suis Eunzibak, missionnaire de PCKWM, mission mondiale de l'église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin Bonjour Pasteur Bonjour Dans le dernier épisode, nous avons discuté du thème « Dieu exerce-t-il réellement ? » Mais on peut se demander également pourquoi le mal existe-t-il ? Dieu a-t-il créé aussi le mal ? Merci, c'est une très bonne question Mais ce n'est pas une question simple à répondre C'est même très compliqué à répondre Depuis longtemps, beaucoup de théologiens et de philosophes ont réfléchi à ce problème Cette question englobe déjà l'idée que le caractère et la puissance de Dieu sont supérieurs au mal C'est-à-dire, si quelqu'un se demande pourquoi Dieu permet le mal dans le monde Cette personne admet que Dieu est juste, miséricordieux et tout-puissant Ah, en d'autres termes, cette question a pour base que le caractère et la puissance de Dieu sont supérieurs au mal C'est bien ça ? Oui, vous avez raison Si quelqu'un demande si Dieu existe, pourquoi le mal existe-t-il ? Cette personne veut savoir en réalité, pourquoi Dieu a-t-il créé le mal ? Ou encore, pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas le mal de ce produit ? Cela veut dire que ceux qui posent une telle question veulent connaître Pourquoi Dieu a créé le mal afin que les hommes fassent de mauvaises choses ? Et pourquoi Dieu ne fait pas cesser le mauvais acte des humains ? Oui, pasteur, vous avez bien raison Car on me dit, vous dites que Dieu, en qui vous croyez, a créé tout ce qui est dans le monde Alors, est-ce que Dieu a créé même le diable ? Beaucoup de gens pensent comme ça Ils pensent pourquoi Dieu a créé même le mal et a mis le monde en danger C'est une idée très dangereuse Si les gens placent toute la responsabilité sur Dieu Disons qu'ils font du mal parce que Dieu a créé le mal Tout d'abord, je vous dis la conclusion Le mal n'a pas été créé par Dieu Le mal vient du diable Pasteur Oui ? J'aimerais connaître d'abord, qu'est-ce que le mal ? D'accord Quand on parle du mal, on pense en général au meurtre, à la violence, à l'adultère et au vol Mais, toutes ces choses sont des fruits du mal Autrement dit, ce sont des résultats du mal Le mal est de se détourner de Dieu, de quitter Dieu Voilà le mal Par conséquent, pour le fait d'avoir quitté Dieu, on commet le meurtre, l'adultère, le vol et le mensonge pour tromper des gens Ah ! Quitter Dieu et le mal Et les gens font de mauvaises choses parce qu'ils ont quitté Dieu et vivent sans Lui Pasteur Oui ? Alors, que peut-on dire du fait de ne pas quitter Dieu ? Le fait de ne pas quitter Dieu est la justice En d'autres termes, c'est la fidélité Pour le dire d'une manière plus simple, c'est la foi que vous connaissez très bien Selon Deuteronome 4, verset 4 Moïse dit au peuple d'Israël ce qui suit Et vous, qui vous êtes attachés à l'éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants Et acte 11, verset 23 montre l'exhortation de Barnabas envers l'église de Jérusalem Restez dans le cœur ferme, attaché au Seigneur Le mot attaché dans les deux versets signifie ne pas chanceler, ne pas changer C'est une attitude de la fidélité Selon Habakkuk 2, verset 4 Le moyen de recevoir la grâce de Dieu et de vivre au milieu de tribulations et des difficultés, c'est la fidélité Être attaché à Dieu, marcher devant Dieu, c'est la justice et la foi Je comprends Pasteur Oui Vous avez dit tout à l'heure que le mal vient du diable Qu'est-ce que le diable ? Le diable, c'est-à-dire Satan, je pense que beaucoup de gens en sont curieux Je traiterai d'abord quelques thèmes, puis je vous explique l'histoire du Satan plus en détail Pour commencer, je vais vous parler en gros du diable Dieu a créé des anges avant de créer l'homme Lorsqu'il a créé les anges, il leur a permis une liberté parfaite Il les a créés comme un être ayant une liberté de volonté et de choix Or, l'homme des anges créé par Dieu avait le désir de résister à Dieu, de vaincre Dieu et de posséder toute autorité Finalement, les mauvaises intentions de l'ange se sont dévoilées et il s'est détourné de Dieu Il a tourné le dos à Dieu et l'a trahi Si vous regardez Esaïe 14 et Ézéchiel 28, vous pouvez comprendre ces histoires Les paroles dans ces versets mentionnent le roi de Babylone et le roi de Tyr Mais, si vous les lisez attentivement, vous pouvez voir que ce qu'ils font est une parabole Disons qu'ils sont arrogants comme quelqu'un dans le passé Ce quelqu'un est un ange qui a résisté à Dieu et a été chassé C'est-à-dire un être qui devient plus tard le diable Pasteur, dans ce cas, je me demande si le Dieu qui connaît tout avait su que cet ange se détournerait de Dieu Il aurait dû de ne pas le créer Et je me demande peut-être que Dieu ne l'a pas créé parfait et qu'il lui manquait quelque chose Oui, on peut aussi se demander la même chose Mais notre Dieu est parfait et tout-puissant Il est incorrect de dire que Dieu a créé un être imparfait à cause de son manque de capacité Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a créé les anges ayant une liberté de volonté et de choix Les anges sont des êtres qui ont une parfaite liberté Cela veut dire que les anges peuvent choisir de continuer à aimer Dieu ou choisir de se détourner de Dieu Si les anges étaient un être qui sont incapables de ni penser ni choisir Ils sont comme un robot qui n'a aucune émotion ni liberté Dieu savait que les anges se détourneraient de lui Mais il leur a accordé avec amour une liberté de se détourner de lui Pour qu'il devienne un être qui ne manque pas la moindre chose Dieu attendait de l'amour fidèle des anges malgré qu'ils choisissent de ne pas aimer Dieu avec cette liberté Finalement, l'ange qui a choisi de résister à Dieu de le vaincre afin de s'asseoir sur le trône plus haut a été chassé de sa position originale Il y avait des anges qui ont choisi de suivre cet ange Apocalypse 12, verset 4, nous indique que leur nombre était environ un tiers de tous les anges L'ange rebelle et d'autres anges qui le suivaient ont été chassés de devant Dieu Voilà le mal Le mal n'est pas une créature mais plutôt une idée venant de la relation avec Dieu Se détourner de Dieu est le mal Je vais essayer de résumer ce que vous avez dit jusqu'à maintenant Dieu a créé les anges ayant une parfaite liberté Un ange parmi eux a choisi de se détourner de Dieu Et le mal est apparu au cours de cette rébellion Le mal est de se détourner de Dieu Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est bien cela En effet, je pense que notre Dieu est grand Il a accordé aux anges une liberté qui leur permet de choisir de se détourner de Lui Quel amour! Il est tout à fait généreux C'est pareil pour nous les humains Quand Dieu a créé les êtres humains, il leur a donné la liberté de penser et la liberté de choix Il leur a donné même la liberté de se détourner de Lui L'ange qui s'est détourné de Dieu C'est-à-dire le diable a tenté les humains Et ceux qui ont choisi cette tentation se sont détournés de Dieu Et par ces rébellions, de nombreux fruits du mal sont apparus Dieu a déjà connu la trahison et la rébellion des anges Mais malgré cela, il a encore donné une parfaite liberté aux humains Je me demande pourquoi Comme Dieu a déjà fait une expérience douloureuse de trahison Il aurait pu se décider de ne pas donner une liberté aux humains Qui pourrait leur permettre de se détourner de Lui, non? Dieu a créé les humains car il a voulu une vraie relation d'amour avec les humains Si Dieu voulait entendre, je t'aime Il aurait pu fabriquer un robot pour lui dire Jours et nuit, tous les jours, je t'aime Mais cela est-il une vraie confession d'amour? Peut-on l'appeler une vraie relation d'amour? Non Celui qui aime Dieu, même s'il a la liberté de ne pas l'aimer Celui qui croit en Dieu, même s'il a la liberté de ne pas croire en Lui En tel amour et une telle foi, sont l'amour et la foi que Dieu recherche Pasteur, tout à l'heure vous avez dit que les humains ont choisi la tentation du diable Quelle est cette tentation que le diable a présentée? Comme vous le savez très bien, Genèse chapitre 3 montre Adam et Ève qui mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Et il y a la tentation du serpent La tentation présentée par le serpent est ce qui suit Même si vous mangerez le fruit de l'arbre, vous ne mourrez point Le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux Il leur a proposé le désir qu'il avait lui-même en âge tombé Le désir qu'il a voulu réaliser, c'est-à-dire le désir de devenir comme Dieu Et les humains ont accepté cette tentation et ont voulu eux-mêmes devenir comme Dieu En conséquence du désir, de nombreux fruits du mal, les fruits du péché sont apparus Selon la parole dans Jacques 1, verset 15 Pasteur, alors pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Et le fruit du mal apparaissent-ils par conséquent? J'aimerais savoir la raison exacte Nous ne connaissons pas le nom exact de l'ange tombé Il ne nous dit pas du tout le nom Peut-être parce que c'est un être qui a commis un péché si grave que nous ne pouvons même pas dire ce nom Tout de même, nous pouvons connaître son surnom Ces surnoms ont été écrits dans plusieurs livres de la Bible Les surnoms connus sont Satan, le diable Il y a aussi Astre Briand, le père du mensonge Le serpent ancien, un grand dragon rouge Celui qui séduit toute la terre Et le surnom dont nous devons absolument nous souvenir est le tentateur Grâce à cela, nous pouvons connaître la raison d'existence du mal La raison d'existence du mal est de tester les humains s'ils ont l'amour et la foi fidèles envers Dieu ou pas Je vous demande de lire la parole écrite dans le premier épître au Corinthien 10, verset 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir Afin que vous puissiez la supporter Le diable est un être qui nous tente et nous séduit toujours Comme vous le savez très bien, le diable essaie de nous éloigner de Dieu Par tous les moyens En fin de compte, c'est un être qui nous conduit en enfer avec lui Lisez s'il vous plaît Jacques 1, verset 13 à 15 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché Et le péché, étant consommé, produit la mort Dieu ne tente personne et ne veut que ses enfants soient tentés Malgré cela, la raison pour laquelle Dieu a permis au mal d'apparaître et de travailler C'est parce qu'il veut distinguer les vrais enfants de Dieu à travers la tentation Dieu a permis des activités mauvaises parce qu'il voulait savoir si ses enfants avaient l'amour fidèle envers Dieu Pourquoi on passe des tests à l'école ? Nous passons des tests afin de nous assurer si nous comprenons et connaissons bien ce que nous avons appris en classe Oui, c'est pour vérifier et confirmer mon niveau de connaissance C'est ça C'est pour la même raison que Dieu a permis les activités du mal Vous pouvez les considérer comme une étape pour vérifier notre vie chrétienne et notre foi Mais il ne faut pas oublier que Dieu accorde la sagesse et la force à ses enfants lorsqu'ils sont tentés par le diable afin qu'ils surmontent ses tentations Pendant que nous vivons, il y a de nombreuses tentations du diable C'est pourquoi nous devons toujours prier pour demander l'aide de Dieu Jésus nous a dit dans Matthieu 6 Voici donc comment vous devez prier Et il a dit ce qui suit Nous nous enduits pas en tentation, mais délivre-nous du mal Pasteur, vous avez dit qu'il y a toujours la tentation du diable Que devons-nous faire pour nous préparer et vaincre les tentations du diable ? Il y a quelques mesures à prendre afin de nous préparer les tentations du diable Premièrement, vous devez connaître quelle est la vérité Si nous connaissons ce qui est vrai et ce qui est faux, nous ne serons pas trompés par le diable Jésus a dit ce qui suit La vérité vous affranchira Deuxième moment, vous ne devez pas mal comprendre Dieu Dieu nous aime, mais les humains se trompent pour dire que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'aime pas les humains Si vous comprenez mal Dieu, vous comprenez aussi mal la Bible Il est évident de mal comprendre Dieu, car vous ne connaissez pas correctement la Bible Troisièmement, vous devez abandonner le préjugé contre la Bible Dieu nous a donné les 66 livres de la Bible Il ne faut donc pas penser que des paroles spéciales pour cette année nous ont été données Ou encore, il ne faut non plus penser qu'il y a de nouvelles paroles qui nous sont données chaque jour Ce que l'on dit comme suit Dieu m'a donné spécialement une parole de prophétie et Dieu vous l'a transmettent Il faut se méfier de ces personnes La révélation et la prophétie de Dieu ont été déjà accomplies par les 66 livres de la Bible Il ne faut ni ajouter aux 66 livres de la Bible, ni en retrancher Dieu nous parle toujours avec toutes les paroles de la Bible C'est pourquoi il n'y a pas un livre supérieur parmi les 66 livres Tous les 66 livres sont importants et nous devons lire tous les 66 livres Enfin, vous ne devez pas être enquêtés Si vous pensez mal et agissez mal, d'après la parole de la Bible, il faut tout de suite les abandonner et changer Dieu ne cesse de vous dire que ce n'est pas correct Mais si vous êtes têtus et dites que c'est correct, vous ne pouvez plus être attachés à Dieu Vous agissez ainsi pour être éloignés de Dieu J'espère que vous retenez bien ces quatre mesures Vous voulez dire que le diable nous trompe toujours, nous conduit de mal comprendre Dieu, nous pousse à préjuger la Bible et nous incite à devenir entêtés, c'est bien ça ? Oui c'est ça, on peut y ajouter l'orgueil, la paresse et la convoitise Les proverbes 15 et 16 nous enseignent que Dieu déteste les orgueilleux et renverse leur maison Jésus nous avertit de la paresse par une parabole Et la Bible nous avertit que les cupides n'exprimeront pas le royaume de Dieu La Bible nous avertit également de ne même pas nommer la cupidité parmi nous Pasteur, vous avez parlé de plusieurs précautions à prendre Mais je me demande, si Dieu nous empêchait de penser aux mauvaises choses et de faire tous ces mauvais actes, cela serait encore mieux, non ? Ne serait-il pas bien si Dieu pouvait effacer complètement les mauvaises pensées de notre cerveau pour que les fruits du mal n'apparaissent pas ? Bien sûr, le Dieu Tout-Puissant peut faire cela à plus de 7 milliards d'humains sur la Terre à la fois Si c'est le cas, en fin de compte, Dieu contrôle et manipule tout à fait le cœur des humains Notre liberté de penser et de choix disparaît à tout jamais Ainsi, nous devenons un être contrôlé par quelqu'un comme un robot ou une marionnette à fil Cela ne rendrait-il pas nos vies trop misérables ? Vous pensez que c'est l'amour de Dieu pour nous ? Non Nous connaissons ce qui est mauvais et ce qui est bon Nous n'avons qu'à choisir le meilleur des deux pour nous Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement C'est la parole dans l'évangile selon Jean 5, verset 29 Lequel voudriez-vous choisir ? Connaissez-vous Jésus-Christ ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Si Dieu existe, pourquoi le mal existe-t-il ? » On se retrouve au prochain épisode Pasteur, merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501